Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui sur Blender 4.02 nous allons voir ce qu'on appelle les Orphan Data. Alors je me suis dit je vais prendre tant qu'à faire la scène que j'ai faite récemment sur ma dernière formation sur Blender 4X, ça s'appelle ma première modélisation, c'est vraiment fait pour débutants et débutantes, tout ce que vous voyez ici, je vais vous expliquer comment modéliser cela. Si vous ne connaissez strictement rien à Blender, je ne peux que vous conseiller cette formation que vous allez retrouver sur frd.com, donc le centre d'apprentissage frd.com, à 14€ vous aurez presque 5 heures de vidéo. Bon, revenons donc par rapport à Orphan Data, mais qu'est-ce que c'est que les Orphan Data ? Et bien en fin de compte ici, si vous regardez bien, on est tout le temps en train de travailler sur ce qu'on appelle le View Layer. Le View Layer, votre Layer c'est-à-dire c'est un calque, c'est ce que vous allez retrouver ici. Mais on peut bien entendu par exemple utiliser ce qu'on appelle le Video Sequenceur, là j'ai rien, on peut utiliser ce qu'on appelle le Blender File avec énormément d'informations, on pourrait appeler cela des métadonnées, mais on peut utiliser aussi ce qu'on appelle le Orphan Data. A quoi va servir celui-ci ? Et bien en fin de compte, le Orphan Data, il va permettre, si je viens ici au niveau de la gestion des couleurs, quand je viens ici, vous allez voir qu'on a une multitude de couleurs. Regardez, c'est juste énormissime. Et très souvent, et bien en fin de compte, on a fait des tests, on dit, tiens, par exemple, ma tasse, regardez par exemple ici, je vais prendre, on va prendre un autre exemple, on va prendre celle-ci, on va dire Shift D, je vais me positionner, alors là c'est pas bon, donc on va se mettre ici en snapping, hop, en face, j'ai normalement, voilà, parfait. Ok, donc là j'ai une couleur rose, je vais faire en sorte de cliquer sur le petit 2 pour désolidariser celui-ci, et puis je vais mettre, pourquoi pas, un vert. Un vert assez sympathique, vous voyez, un vert comme ça, par exemple. Ok ? Pourquoi pas ? Bon, très bien. Après, je vais prendre, allez, on va dire ici le gâteau, donc on va prendre ce gâteau-là, on va le prendre plutôt celui-ci, Shift D, je ne sais pas si je vais réussir à le mettre au milieu sans caler, ouais, ça va être pas mal. Et puis le gâteau, en fin de compte, ça ne va pas être un chocolat, ça va être vanille. Donc je viens ici, je viens à cet endroit-là, et là je vais marquer vanille. Vous allez voir où je veux en venir. Ah, j'en avais déjà apparemment, je ne savais pas faire gaffe. Donc GZ, hop, voilà, il est positionné, peut-être un petit peu, on va le bouger un petit peu. Donc là, il m'a fait un duplicat, cet animal, bon, ce n'est pas très important. Et là, ce que je veux, en fin de compte par rapport à mon gâteau, vanille, je vais venir ici, je vais le mettre en blanc. Donc hop, je mets ici du blanc, vous voyez ? Bien. Alors, peut-être pas blanc, on va mettre une autre couleur, peut-être ça serait quoi ? J'en ai aucune idée. On va prendre, ouais, pistache, verre en général, un truc comme ça. Voilà, par exemple. Je prends un autre verre, alors peut-être prendre un autre verre pour être tranquille. Voilà, chose comme ça. OK ? Bon. Après, ici, vous pouvez voir que ce petit personnage, il a été fait. Donc si je me mets ici en mode, en mode, comment je pourrais dire, simple calme. Alors, ce n'est pas simple calme, c'est quand je viens ici en view, local view, en mode local view. Voilà. Si je viens ici en mode, sculpt mode, vous allez travailler avec des brosses. D'accord ? Bon, très bien. Vous utilisez différentes brosses et ainsi de suite. On va pouvoir, donc là, je me remets en mode, hop, parce que chaque fois, évidemment, j'utilise le raccourci clavier. Bon, enfin, vous voyez que, en fin de compte, les orphans de vue, c'est quoi ? Ce sont les éléments orphelins. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, bien entendu, nettoyer tout cela. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir impacter, enfin, empacter votre élément. Donc là, je vais revenir ici en mode plutôt objet. Quand je viens ici, sur file, vous avez ici ce qu'on appelle le external data. Et vous avez ici automatic pack resource. Ça veut dire que quand vous voulez, mettons, partager votre fichier blend avec d'autres personnes et que celui-ci récupère à la fois le HDRI. Le HDRI, vous voyez, moi, j'en ai un ici. Imaginons ici, je prends un autre HDRI. Alors là, je ne vais pas le faire, mais imaginons, j'ai plusieurs HDRI que j'ai voulu tester. Et quand je vais empacter celui-ci, je ne veux pas qu'il me prenne tous les autres, tous les tests que j'ai pu faire, à la fois au niveau des couleurs, à la fois au niveau des brosses, enfin, tous les éléments qui ont été utilisés, mais non affectés à un matériau. C'est là-dessus que je voulais en venir. Alors regardez, par exemple, si je fais ça, je vais supprimer ma tasse. Je la supprime, d'accord ? Après ici, je vais supprimer lui. Si vous regardez bien, dans ma scène, il n'y a pas de vert. Pourtant, si je regarde ici, au niveau des couleurs, alors je vais venir, on va prendre, par exemple, celui-ci. On va venir ici. Quand je viens à cet endroit-là, vous allez voir qu'on va retrouver du vert. Vous voyez ? On a ici tasse rose et ici vanille. C'est pareil par rapport au HDRI, c'est pareil par rapport au brosse, c'est pareil par rapport à beaucoup de choses. Eh bien, l'intérêt de l'Orphan Data, si je viens maintenant ici, j'y viens, patience, quand on vient ici sur Orphan Data, ce qui est génial, c'est qu'ici, il vous dit qu'est-ce que j'ai. Alors ici, j'ai des brosses qui ont été utilisées, j'ai les collections, j'ai les matériaux et j'ai même des mèches qui, à mon avis, ne sont plus utilisables. Dans ces cas-là, je vais un petit peu agrandir pour vous montrer. Très important. On va cliquer ici sur Purge et là, il vous dit, j'ai 13 blocs de données à nettoyer, 10 matériaux, 3 maillages. Cliquez ici pour continuer. Ok, je le fais, je clique et vous allez voir que d'un seul coup, la magie de ce nettoyage, c'est que d'une part, quand vous allez empaquer vos fichiers, ici, quand vous faites File, External Data, Automate Click, Pack, Resource, vous avez réellement ce qu'il y a dans votre scène et pas tout ce que vous aviez qui n'était pas affecté. J'espère que vous comprenez bien. Et maintenant, si je viens ici, vous allez voir que j'ai beaucoup moins de choses. Le vert, tout ça, je ne l'ai pas. Vous voyez, il a disparu. Imaginons, on va faire autre chose. On va prendre celui-ci, je fais un Shift D, je viens le positionner ici, je fais en sorte de décorréler celui-ci pour travailler par rapport à lui et je vais marquer encore un vert. D'accord ? Tiens, mais encore ? Attendez, vous allez voir. Je mets tasse verte. Parfait. Et ici, je vais faire en sorte de cliquer sur cet élément-là qu'on appelle Fake User. Bon, très bien. Donc là, bon ben normalement, il est bien positionné. J'ai fait ça. Très bien. Je supprime celui-ci. Donc là, normalement, si on revient, on revient, par exemple, ici, si je prends ici mes matériaux, quand je viens à cet endroit-là, j'ai quelque chose qui va s'appeler F-tasse verte. D'accord ? Mais vous voyez que j'ai un F. F pour Fake User. Mais qu'est-ce que veut dire le Fake User et quelle va être l'utilité ? Eh bien, regardez. On va revenir maintenant sur le Orphan Data. On y est déjà. Parfait. On va cliquer sur Purge. Et là, il vous dit un bloc à nettoyer, un maillage. Bon, je clique ici. Donc effectivement, il m'a supprimé ma tasse que j'avais rajoutée parce qu'il dit, ben, il n'y a pas besoin. Vous voyez, même les mèches que vous avez testées, essayées et que vous avez supprimées après, il vous les nettoie. Mais vous avez dû voir quelque chose d'intéressant, c'est que le matériau qui s'appelle ici F-tasse verte n'a pas disparu. Pourquoi ? Parce que en cliquant ici, vous créez ce qu'on appelle un faux ami. Fake User, c'est que vous dites OK, je crée une couleur. Je ne suis pas sûr encore si je vais l'utiliser, donc je la protège. C'est une espèce de bouclier, en fait, contre ça. Vous voyez ? Ben, ça va servir à ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce qu'on appelle le Orphan Data. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus, par exemple aussi sur l'animation, je suis en train de préparer pas mal de choses. En l'occurrence ici, je vous ai préparé une première formation qui s'appelle Tuto Blender 4X Animation de Base Atelier numéro 1. Et je suis en train d'en préparer une autre sur les Rigid Body où j'étais assez loin, à la fois au niveau des Rigid Body et des contraintes. Là, je vous montre la photo de ce qu'on va s'amuser à faire. C'est vraiment génial ici. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.